Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir en direct dans la tournée Spar 360. J'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, on a eu deuxième live, deuxième live avec une magnifique personne. Très heureux de vous faire rencontrer cette personne aujourd'hui. Rudy qui est un coach sportif et aussi un athlète. Donc aujourd'hui, on va être en intérieur parce qu'il ne pleut pas à l'extérieur. Donc c'est un peu de bruit. Désolé, c'est qu'il y a Mafia à côté qui joue. Donc il se peut qu'il y ait un peu de bruit de temps en temps. En tout cas, soyez le bienvenu. Ce soir, on est en train de se connecter. De Tenerife, les amis, encore une fois, merci à toutes les personnes. Chaque jour, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Certains vous regardez les lives le soir. D'autres la journée, vous commentez, vous partagez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va être ce soir notamment en direct avec Rudy Alves. Il est coach, un athlète. Il a fait aussi pendant longtemps de la boxe. Il va me partager son histoire espérant. Donc on va se connecter. Alors les amis, on est en train de se connecter. Alors Rudy, si tu es sur le live, tu peux demander à rejoindre le direct juste en dessous. Il y a un petit bouton. Bon, je vais voir sinon si moi, je peux t'inviter. Alors. Tac. On se connecter deux minutes. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Le temps qu'on se connecte, ça se met en route. Alors. Yes. Salut Rudy. Salut. Est-ce que tu m'entends déjà ? Oui, je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends bien ? Super. Ça va la qualité ? Oui, ça va. Fais calme. Magnifique. Écoute Rudy, très heureux de faire ta connaissance. Et merci à toi d'avoir accepté ce petit live, ce petit échange pour mettre en avant aussi ton histoire. Et qui est une histoire de sportif vraiment aussi très inspirante. Donc, merci à toi d'avoir accepté. Et bienvenue à toutes les personnes qui regarderont ce live, cet entretien. Rudy, toi, tu es coach. OK ? Oui. Attends, t'es n'importe quoi, il fait le live ce soir. OK ? Oui, après. Donc, tu es coach et tu es aussi un athlète de haut niveau. Tu as fait pendant longtemps de la boxe. Donc, l'idée, c'est que tu puisses aussi un petit peu nous partager aussi ce parcours de sportif. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu peux nous dire déjà aujourd'hui qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je m'appelle Rudy Alves. Je suis de la région parisienne. Et ça fait cinq ans maintenant que je suis responsable d'un magasin de nutrition dans le Vandoise, nutrition sportive. Voilà. Excellent. Excellent. Donc, comment on réunit toi ? Tout à l'heure, on a changé un peu. Mais pour que les gens comprennent aujourd'hui qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu es venu dans le sport ? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis ? Est-ce que c'est toi que jeune, tu avais envie de faire quelque chose en particulier ? Comment ça s'est passé un petit peu ? Alors, moi, dans ma famille, moi, je suis au milieu. J'avais une grande sœur. Il y avait moi ensuite. Et ensuite, j'avais un petit frère. Ma grande sœur, elle s'est dirigée plus vers tout ce qui a été musique. Donc, elle a fait du piano à haut niveau pendant longtemps, depuis son jeune âge. Et moi, naturellement, je me suis dirigé sur tout ce qui était sport. Donc, j'ai touché un petit peu à tout depuis que j'étais gamin. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de sport. J'ai eu la chance que mes parents me laissent essayer vraiment tous les sports pour que je voie vraiment ce qui me plaisait. Jusqu'à ce qu'arrivée à mes 14-15 ans, mon père m'inscrive à la boxe. Et effectivement, c'était une des plus grandes parties de mon passé sportif en tant qu'enfant. C'est que j'ai fait 7 ans, un peu moins de 7 ans de boxe. Donc, voilà. Et puis, au bout d'un moment, la boxe, je n'y trouvais plus cette petite lueur, ce petit truc que j'avais qui faisait qu'à chaque fois, je voulais monter sur le ring, j'adorais monter sur le ring, faire des combats, etc. Je ne le retrouvais plus. Et puis, à un moment, je me suis vraiment posé la question de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ? Parce que je continue par habitude. 7 ans, ça veut dire réellement l'habitude. Les entraînements, etc. Les combats tous les 15 jours à peu près. Et je me suis dit, le dernier combats, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que je n'étais absolument pas dedans. J'étais sur le ring, mais je ne savais plus trop ce que je faisais là. Et donc, je suis sorti, je suis allé dans les vestiaires. Mon entraîneur a très mal pris cette défaite, d'ailleurs. Il ne m'a pas attendu. Il est parti. Et ça a été ce qui a scellé la fin de mon aventure dans la boxe, en tout cas. Et du coup, j'ai arrêté comme ça. Une fois que j'ai arrêté la boxe, je me suis retrouvé un petit peu dépourvu. Moi, qui avais toujours fait une activité physique, toujours fait du sport. Je n'arrivais pas à faire ma journée de travail ou d'école, etc. Et puis, derrière, ne pas avoir un entraînement, ni repousser mes limites ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai commencé à me créer une petite salle de sport parce que mon père était gérant de supermarché. Donc, il y avait un console en dessous du magasin. Donc, je me suis fait une petite salle de sport avec le moyen du bord. Je me suis fait faire une pièce revaine. J'ai acheté des haltères. J'ai fait fabriquer un banc. J'avais mis un sac de frappe aussi. En fait, j'avais aménagé un petit truc pour pouvoir m'entraîner. Je m'entraînais ici avec deux, trois amis à moi tous les soirs après le boulot. Et puis, à un moment, j'ai passé le cadre. Je me suis inscrit dans une salle de sport, mais sans vraiment d'objectif réel, en fait. Je me suis inscrit dans une salle de sport pour simplement faire du sport. Pas en me disant, j'ai envie de prendre du muscle ou je ne suis pas bien dans ma peau ou je veux faire des compétitions, etc. Non, absolument pas. Je suis très bien dans ma peau. Je n'avais aucun problème à ce niveau-là ou d'acceptation de moi-même ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment simplement pour faire du sport. Et puis, en rentrant dans cette salle de sport, rapidement, j'ai été appréhendé, on va dire, par des mecs qui étaient là les plus vieux. Tiens, qui avaient de la bouteille. Et voilà, de fil en début, on a commencé à discuter. Et il y en a un qui a vu une boutique de nutrition, qui m'a commencé à me parler de diète, de comment ça y est. Il y a aucune notion, surtout à l'époque. Il y a pratiqué du sport pendant des années. C'est le domaine de la nutrition dans le sport en France. En tout cas, il est encore aujourd'hui très peu connu, malheureusement. Et encore pire. Je ne suis pas très vu. Je vais avoir son instant. Mais à mon époque, on n'entendait absolument pas parler de nutrition. Donc, ils ont commencé à m'expliquer, etc. J'ai commencé à faire quelques séances avec eux. Et puis, il y en a un jour qui me dit, mais pourquoi tu ne t'essaierais pas de faire une compétition ? Tu as certaines bonnes proportions. Avec du travail, c'est pour être sympa, etc. Et comme je t'ai expliqué, je ne me voyais pas du tout me lancer dans ce style de sport. En tout cas, parce que de par mon éducation, etc., je ne me voyais pas me monter sur une selle en maillot. Je ne me voyais pas faire ça. Donc, du coup, je me suis dit, ce n'est pas pour moi quand même, etc. Mais j'avais quand même ce petit truc, étant donné que j'avais fait du sport depuis gamin en compétition, toujours des compétitions, j'avais ce petit truc qui me challengeait au fondement, me disant, est-ce que tu y arriverais ? Est-ce que tu serais capable de… Et puis, quand on m'a expliqué réellement tout ce que ça demandait comme effort pour réussir à faire une réelle préparation, pour faire une compétition dans ce style, je me suis dit, ok, je vais essayer. Je vais voir si j'y arrive. J'ai rien à perdre. Moi, je fais ça comme ça. Au pire des cas, si je n'y arrive pas, je vais voir si j'en suis capable. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré ma première préparation à une compétition dans le milieu du Bozibuidi. Donc, à l'époque, j'étais quand même beaucoup plus mince qu'à l'heure actuelle. Je crois que ma première compétition, j'étais en catégorie athlétique et je devais peser 62 ou 63 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, je fais cette première compétition et c'était un ami de l'enfance à moi qui était déjà dans le culturisme, que je considère comme mon grand frère puisqu'on a vraiment grandi ensemble. Nos parents se connaissaient en fait. Et donc, c'est lui qui m'a pris un petit peu sur maître, qui m'a préparé, qui m'a inscrit à la compétition. Et on arrive le jour J à cette compétition. Donc, c'était en 2012. Et quand on arrive dans cette compétition, je m'aperçois qu'en fait, il m'a inscrit en catégorie senior et non pas en catégorie débutant. Et là, je lui dis, je lui dis, mais ça ne va pas, je ne ferai jamais rien. Je n'ai pas le niveau, c'est n'importe quoi, je vais m'afficher. Enfin bref, il me dit, mais non, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Et donc, il m'inscrit, je fais la compétition avec énormément de stress forcément. C'était ma première, les poses pas super bien tenues ni quoi que ce soit. Mais bon, malgré tout, je fais quand même ma première compétition. Et les résultats, donc, je fais de vice-champion de France dans ma catégorie, bien sûr. Et après, c'est comme ça que petit à petit, les choses ont démarré. J'ai pris goût à la compétition, j'ai pris goût à cette discipline. Rapidement, j'ai eu une grande marque de nutrition qui s'est intéressée à mon profil, qui m'a sponsorisé. Mes quatre premières années dans cette discipline ont été sponsorisées par une grande marque de nutrition qui, eux-mêmes, avait un partenariat avec une grande marque de vêtements. Bon, on peut les citer, après, il n'y a pas de… Je ne sais pas, mais… Non, monsieur. La marque de nutrition, c'est Optimum Nutrition, qui m'ont sponsorisé pour 4 ans, ceux qui connaissent. Et ensuite, ils avaient un partenariat avec Nike, donc on était aussi sponsorisés par Nike. Donc, mes quatre premières années dans cette discipline, hormis ma première rétention, ont été rapidement très bien accompagnées. J'avais des formations sur la nutrition, par rapport à la nutrition. Du coup, j'étais à droite, à gauche, dans la France, à la découverte avec des diététiciens qui ramenaient d'autres pays, que ce soit des États-Unis, d'Angleterre, etc., pour justement faire des réunions sur la diète, sur la méthode de nutrition d'un sportif de haut niveau et comment améliorer son alimentation au quotidien, etc., qu'on peut faire un effort, quel qu'il soit, pas forcément dans le culturisme, mais dans tous les sports. Voilà pour le début de mon parcours. Je sais que c'était un peu long, mais bon. Excellent, très passionnant, Roger. Merci. Il y a encore des ouvriers, c'est un peu de bruit d'ailleurs. C'est ma fille qui joue. Elle ne veut pas faire la diète, mais on s'adapte. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'on commence tous le sport pour quelque chose, avec un objectif différent quand on est jeune. Et puis finalement, ça nous mène sur d'autres choses souvent. Et il y en a quelques-uns qui vont faire ça toute leur vie. Mais à un moment donné, dans tous les cas, la performance, on ne peut pas tenir la performance éternellement. C'est-à-dire qu'on peut toujours continuer à se dépasser. Si on n'est pas blessé dans certains sports, on peut continuer. Mais c'est naturel qu'en fait, à un moment donné, on va peut-être décliner. Ou du coup, comme toi, quelque part, comme tu disais, tu n'avais plus le cœur à la boxe après toutes ces années. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que quelque part, quand on sent qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a plus ce feu, cette passion. Pourquoi faire en fait ? Pourquoi aller s'entraîner à la salle de sport ? Pourquoi aller courir ? Pourquoi aller prendre des marrons dans la tronche s'il n'y a plus de pourquoi fort, tu vois ? Exactement. Et même à l'heure actuelle, on me pose encore ce genre de questions parce qu'on me dit, mais tu n'en as pas marre de faire tous ces régimes ou d'être en préparation pour tes compétitions pendant X mois sur l'année ou de manger toujours la même chose ou de te forcer à manger 6 ou du repas par jour, etc. Et je leur dis souvent ça, mais le jour où j'en ai marre, c'est que je ne suis plus passionné par ce que je fais et dans ce cas-là, j'arrête. Ce n'est pas une contrainte. Ça fait partie des choses effectivement qu'il faut faire. Mais si tu le sens comme une contrainte, c'est que clairement ce sport-là, tu ne l'aimes pas. Exactement. Exactement. Et ça, c'est très, très important ce que tu as partagé. Je pense aussi que ton expérience de la boxe, ça a permis d'apprendre ça. Oui. Ça a permis d'apprendre ça. Et parce que dans tous les parcours de sportifs, les cours que je disais récemment, même il y a quelques mois, j'avais interviewé Laurent, champion de médaille olympique et tout, il disait, moi, de mon handicap, je me suis mis à la natation. Et on a tout mis dans ça. Mais le jour où je n'aime plus nager, je vais faire autre chose. Ce n'est pas grave, tu vois. Comment tu veux durer ? Comment tu veux tenir si tu n'aimes pas quelque chose ? Parce qu'il ne faut pas se mentir à un moment donné. Tu as commencé pour un défi, il y a eu quelque chose qui s'est créé pour toi, tu as été accompagné. Mais pour durer, pour continuer, il faut autre chose. Il faut vraiment aimer ça. Exactement. Il faut que ça vienne des prix. Et du coup, la question que je te posais, c'est qu'est-ce qui a fait qu'après cette compétition, tu te lances un peu avec ton ami ou tu t'entraînes, tu te prépares. Qu'est-ce qui fait que… Parce qu'on peut se dire, bon, j'ai fait un truc, super, je me suis prouvé que j'étais capable. Le deuxième cap, c'est qu'est-ce qui fait que… Mais tu prends goût de ce sport-là et que tu as envie d'aller plus loin. Je pense qu'il y a réellement beaucoup de choses. Déjà, moi, cette discipline m'a apporté, puisque je l'ai démarré, j'étais jeune en vérité, en 2012, j'avais 22 ans, je crois, ou 23 ans, quelque chose comme ça. m'a apporté une certaine structure dans ma vie, une droiture, une structure, quelque chose qui rythmait, en fait. Ça rythmait mon quotidien. L'alimentation, l'entraînement, la répétition, le sommeil. En somme, une vie droite, en vérité. Alors, je ne dis surtout pas qu'il faut vivre comme un moine reclus, etc. Mais moi, en tout cas, ça me permettait d'avoir vraiment une structure dans mon quotidien que je n'avais pas au préalable, même en faisant de la boxe, parce que, voilà, pour x ou y raison, on a chacun notre histoire de la vie. Et moi, étant plus jeune, j'ai eu une enfance un petit peu turbulente, on va dire, et une adolescence un peu turbulente. Donc, la boxe m'avait un peu canalisé ce truc-là, parce que j'avais pris un peu mon entraîneur comme un second papa. C'est quelqu'un qui était très protecteur, mais en même temps, très bienveillant, surtout, plus que protecteur. Il me donnait vraiment des directives pour, voilà, il pouvait me supprimer des combats parce que je ne l'avais pas écouté, par exemple, parce qu'il sentait que j'avais fumé une cigarette ou des choses vraiment… Donc, il m'avait déjà forcé à avoir cette espèce de droiture que j'ai retrouvée au sein du bodybuilding, en fait, dans le mode de vie qu'il y avait. Et je pense que c'est avant tout vraiment cette chose-là qui m'a fait continuer. Après, il y a aussi le reste, le fait que je trouve ça esthétiquement joli, le fait que je trouve ça remarquable, qu'on puisse modifier un corps, un physique, de par une alimentation, de par des entraînements, de par de la siduité, de la rigueur et de la répétition et de la volonté. Donc, tout ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment interpellé dès le départ, en fait. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer, à continuer. Ah, excellent. Excellent. En tout cas, merci pour ce que tu partages. C'est très, très intéressant. Parce qu'on dit souvent que nous, en tant qu'hommes ou femmes, on a tous quelque chose au point de nous qui est vraiment très puissant que l'on veut, en fait. aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas être modifié. Mais comme tu dis, quelque part, ce que j'entends, c'est qu'à un certain stade de ta vie, tu as eu besoin d'avoir une structure comme si tu ressentais que tu avais besoin de ça peut-être pour toi, pour te construire, pour avancer, pour peut-être créer une autre vie, la vie qui t'inspire. Et c'est vrai que moi aussi, c'est comme je te disais tout à l'heure, pendant plus de 15 ans, j'ai eu des coachs, des entraîneurs et comme toi, pour moi, il y en a, ça a été un peu comme des mentors, comme des pères à certains moments. Et je pense aussi ce pourquoi qu'on fait ce que l'on fait. Pour moi, je dis souvent quand on décide d'être un accompagnant, un entraîneur ou un coach, c'est que quelque part, on a envie de redonner ça. On a envie de redonner ce que ça... Alors, je ne sais pas si tu m'entends, est-ce que tu m'entends bien parce que je vois que ça coupe un peu ? Est-ce que ton image, elle coupe un peu ? À tout hasard, tu es en Wi-Fi ou en 4G ? Juste pour... En Wi-Fi. En Wi-Fi. Et si tu passes en 4G, tu penses que ça peut continuer à fonctionner ou pas ? Yes, alors, attends, yes, là, je te vois. Tu me vois bien, toi ? Oui, je te vois. Ok, ok, en tout cas, pour l'instant, ça ne coupe plus. Ok. Ok. Alors, attends, je regarde la qualité. Yes, ça va. Tu m'entends bien, nickel, René ? Oui, je t'entends, c'est bon. Super, super, ok. Écoute, ça va, on va continuer comme ça alors. Alors, ça coupe. Ça coupe, ouais, désolé. Remets le Wi-Fi, tant pis, on va rester sur le Wi-Fi pour... Ouais, c'est bon, j'ai mis le Wi-Fi. C'est pas grave, ça marche. Ok. De quoi, on disait, on disait, quelque part, le sport, ça mène ça, ça mène cet équilibre, cette structure ? Puisque dans le sport, il y a souvent une structure aussi et c'est vrai que je pense que c'est super important et justement, la question que je vais te poser, c'est le sport, toi, qu'est-ce que ça t'a amené depuis que tu es petit et jusqu'à aujourd'hui ? qu'est-ce que vraiment ça t'a amené ? Je pense que, bon, je vais peut-être me répéter, mais ça m'a amené forcément une espèce de rigueur de vie. Et après, alors ça, c'est plus effectivement la boxe qui me l'avait déjà amené et que j'ai retrouvé aussi dans le body, mais le fait d'accepter de tomber, accepter la défaite, accepter de ne pas toujours gagner, accepter de prendre des coups, accepter d'avoir mal et de continuer, de toujours continuer, de toujours continuer pour justement atteindre ses objectifs et finir par réussir. Je pense que la boxe, c'est un des sports qui est le plus parlant en termes d'image sur ce qu'est le sport réellement. On ne gagne pas à tous les coups, ça c'est faux, ou alors que à la télé. Et à la boxe, on prend des coups beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de réussir à en donner aussi déjà, surtout quand on démarre et avant même de gagner un combat. Alors après, on va dire oui, ben regarde, c'est comme dans ce sport-là, on me dit souvent ouais, mais il y a un mec en trois ans, il est passé pro et ceci et cela. Oui, il y aura toujours des épiphénomènes, il y en aura toujours et force à eux parce que c'est génial. Mais tout le monde n'est pas constitué de la même manière, tout le monde n'a pas sa bonne étoile au bon moment ni quoi que ce soit. Il y a des gens qui doivent travailler des années pour y arriver, il y a des gens beaucoup moins, c'est comme ça, chaque personne est unique, chaque parcours est différent et c'est un, pour la, on le sait bien aujourd'hui que dans la réussite qu'elle soit sportive ou même ailleurs, c'est un concours de plusieurs circonstances qui font qu'on y arrive. Ce n'est pas juste du talent. Aujourd'hui surtout, on n'arrive pas juste avec du talent. On y arrive parce qu'on était là au bon moment avec les bonnes personnes, on a fait une bonne rencontre à tellement bien précis et avec le grain du talent, etc. Tout ça a mené à ce qu'il y ait une réussite. Donc voilà, je pense que ça m'a appris à être, en tout cas, la boxe m'a appris à être plus modeste, ne pas croire qu'on arrive toujours en conquérant et que tout va bien se passer et qu'on va toujours gagner parce qu'on l'a décidé. Surtout dans le sport dans lequel je suis, le bodybuilding, c'est un sport qui reste très subjectif. C'est un sport où on est jugé sur notre physique en réalité. Alors oui, il y a des critères, mais on le sait très bien que de tel juge à un autre, son physique ne va pas forcément plaire au juge. Alors même si on rentre dans les critères, on aura quand même moins de points que le voisin, etc. Donc c'est un sport qui reste quand même très subjectif et on le sait et ça fait partie du jeu. Souvent, moi j'en vois des mecs qui râlent en disant je me suis fait voler, c'est des escrocs, j'aurais dû gagner, etc. À chaque fois, je me dis, et ce n'est pas méchant, mais je me dis mais comment ils peuvent ? Même si au fond de toi, tu sais que peut-être que tu aurais mérité une meilleure place. Ne le dis pas. Ça fait partie justement de, je trouve en tout cas, de l'humilité qu'un sportif est censé avoir. Moi, si je dois te donner un exemple que moi j'ai traversé qui m'a profondément peiné et j'en ai très peu parlé sauf à mon entourage qui sont au courant. Mais en 2018, je fais une compétition, ma première compétition en NPC, en NPC Pro League accompagnée par mon préparateur et donc relativement pas mal de stress, etc. Je fais ma compétition, tout se passe bien. Je suis appelé dans le premier call-out, donc le premier top, top 5. Et donc, ça se passait en Italie et en backstage, je vois une espèce de dispute qui se crée entre le mec qu'appellent les athlètes sur scène et les athlètes italiens. Et puis, tout d'un coup, je vois que en fait, sur le second passage, ils rappelaient uniquement les 5 premiers athlètes qui étaient élus par la table des juges. Et en fait, ils nous mettent sur le côté des 5. Donc moi, je faisais partie des 5. Et puis, quand ils appellent les athlètes, justement, il y avait 2 athlètes italiens qui n'ont pas été appelés et ils se mettent à hurler. Moi, je ne comprends pas l'italien, donc je ne sais pas réellement ce qu'ils se disent. Et donc, le mec qui tenait la liste des athlètes qui étaient dans le top 5, retourne à la table des juges, parle, revient, enlève 2 athlètes du top 5 et remet les 2 athlètes qui t'annent. On monte sur scène et on m'appelle en 5e place. Bon, je fais 5. J'étais un peu déçu, même très déçu pour être honnête. Je descends de scène, etc. J'arrive en backstage. Bon, déçu, je retrouve ma femme, mon préparateur. On était un petit peu à chaud. Et puis, bon, bien évidemment, j'avais fait des erreurs sur scène qui m'ont valu probablement des points, ça c'est sûr et certain. Et puis là, je vois un monsieur énorme s'approcher vers moi, le texan de base. Il vient me voir, il me parle en anglais, il me dit « Excuse-moi, tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? » Je m'appelle Andy Alves, je viens de France. Et il me dit « Bon, il me tape sur l'épaule comme ça, je m'en rappellerai toujours, il me met sa grosse main sur mon épaule et il me dit « On sait très bien que 5e, ce n'est pas ta place, mais ne t'inquiète pas, tu finiras par gagner ta carte pro continue. » Et il s'en va. Quand j'en vois aujourd'hui qui crie au scandale pour des compétitions qui n'ont en réalité pas de… Il n'y a pas de… Il n'y a pas de jeu vraiment. Il n'y a pas de gagner ou quoi que ce soit à part une coupe ou quoi que ce soit et je vois qui crie au scandale, etc. Je me dis « Mais en fait, vous décrédibilisez plus vous en tant qu'athlète qu'autre chose parce que dans ce sport-là, il y aura toujours… On pourra toujours revenir ou contredire sur la décision des juges. puisque ça reste subjectif. C'est de l'esthétique. Ce n'est pas une performance. On juge une performance physique. On ne juge pas une performance liée à soulever un poids ou faire un temps précis sur une courte, quelque chose. Ça reste subjectif. Donc, on ne peut pas se permettre de dire… de crier au scandale quand on n'est pas à la place qu'on souhaiterait être. Cette histoire… Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'en ai parlé à… Il y a très peu de monde qui sont au courant. Je n'ai jamais fait un poste pour raconter cette histoire, etc. Et pourtant, il y en a plus d'un qui se seraient pressés de le mettre sur les réseaux sociaux. Mais non. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Pour moi, ça fait partie de l'humilité du sportif. Et ça revient à la base, en fait. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et je sais que quand on est au niveau, il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup d'investissement, beaucoup d'attente. Oui, mais c'est comme sur un terrain de rugby, tu sais. C'est comme à la boxe. Il y a des coups, il y a des points, il y a des… C'est pareil. C'est là, aujourd'hui, ça a été ce juge-là. Il a décidé d'arbitrer comme ça. C'est ainsi. Et ça fait partie du respect. Tu t'es battu avec tout ce que tu avais. Tu dois accepter ça. Reste du sport. Et le sport, c'est quoi ? Si ce n'est pas ça, c'est quoi, en fait ? Exactement. Et moi, tu sais, j'ai fait aussi une compétition, relevé une défi, justement, il y a quelques années. C'était quoi ? C'était une physique parce qu'on m'avait dit jamais tu seras pris naturellement, etc. Je vais vous montrer que je vais le faire. Finalement, j'étais à la finale. Puis après, forcément, il me m'a dit il me manquait des kilos. Mais je l'ai fait quand même. Et tu l'as fait, voilà. C'est allé jusqu'au bout. Je l'ai fait. Et juste dire, et tu vois, j'ai vu de très belles choses comme j'ai vu des choses qui m'ont déplu. Et c'est OK parce que je comprends qu'on a tous un chemin à passer. Mais ce que je veux dire, tu ne vas pas gagner un million d'euros. Tu vois, peut-être que tu t'es préparé. Et moi, tu vois, c'est toujours le sourire. C'est, voilà, on est là, on est ensemble, on est potes, tu vois, quelque part. Et tu vois, il y en a vraiment, tu as l'impression qu'ils jouent leur vie, tu vois. Et je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de choses, mais ce que tu dis, ça me plaît beaucoup parce que finalement, comme ce gars qui est venu quelque part, c'est quoi le plus important ? Le plus important, c'est que toi, tu sais que tu as tout donné. C'est que tu sais que tu t'es respecté. C'est que tu sais que tu n'as pas de regrets. mais c'est ce que surtout, l'image que tu montres, c'est toi en fait, tu vois. Finalement, c'est toi. Tu n'as pas besoin de... Ce n'est pas parce que tu fais un sport que tu as gagné autant au rugby, nous, tu le suis aussi. Il y a des fois, on s'est battu, on s'est machin, on s'est... Mais à la fin, il y a toujours le respect. À la fin, il y a toujours le respect quand c'est fini. Généralement, c'est fini, tu vois. vous avez gagné, vous avez perdu. Maintenant, on mange ensemble et puis voilà. Et c'est vrai que des fois, ça se perd. Et c'est dommage. C'est dommage parce que... Mais quand tu parles avec des anciens, un peu des gens qui ont de la bouteille, c'est... Tu te rends compte que c'est OK d'être jeune, de vouloir un peu se dire je vais tuer tout le monde, tu as quelques bars, entre guillemets, je vais être le meilleur. Mais ça, finalement, tu le finis par le payer. Parce que cet état d'esprit, il fait que de moins en moins, finalement, tu le fais pour le plaisir. Tu vois ? Ça finit par se reprendre contre toi. Si tu le fais pour le plaisir, mais tu n'as rien à prouver. Tu es là, tu fais ton truc et tu continues. Tu rentres chez toi, tu continues. C'est ça. Et... Et... Redis, la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, toi, pourquoi tu... justement, tu... Quelque part, on peut te demander, tu as fait plein de choses incroyables, tu as fait plein de trucs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de continuer, en fait, le building, la préparation, etc. Je pense que... Je pense que, au fond, ça ne s'explique pas vraiment. Je pense que c'est... Comme on le disait tout à l'heure en préambule, je pense que c'est... Ça vient des tripes. Ça nous habite, au bout d'un moment, c'est... C'est le plaisir qu'on a, aussi bien de monter sur scène. Mais en soi, je veux même être honnête avec toi, monter sur scène, ce n'est pas là où j'éprouve le plus grand des plaisirs. Parce que ça reste extrêmement stressant et angoissant pour moi, en vrai. Même si ça ne se voit pas forcément, ce n'est pas la partie que j'aime le plus. Ce que j'aime vraiment le plus, contrairement à ce que j'ai entendu de beaucoup et beaucoup de nouveaux qui s'intéressent à cette discipline, c'est tout le chemin que je fais jusqu'au jour. Et ce chemin, il me prend aux tripes parce que tous les jours, quand je me lève, quand je me prépa, où je sens que je commence à avoir la faim qui m'embrume le cerveau ou la fatigue ou que je commence à sentir que je vais à l'entraînement un peu en traînant la patte parce que je commence à être très fatigué, etc. Là où j'ai ce petit truc au fond de moi qui me dit est-ce que tu vas y arriver encore ? Est-ce que cette fois encore tu vas y arriver ? Est-ce que tu vas réussir encore à te dépasser encore plus loin ? Est-ce que tu vas réussir à amener un physique encore plus abouti ? Est-ce que cette fois-ci tu vas gagner ? Parce que voilà, la finalité, c'est ça. Est-ce que je vais gagner ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été de ces athlètes qui spéculaient en disant oui, cette année, vous allez voir, j'arrive, je vais tout casser, etc. La spéculation, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le meilleur des ennemis de chaque athlète et sportif. Alors aujourd'hui, on est surtout dans les sports qu'il y a aujourd'hui qui sont très mis en avant comme le MMA, le UFC, etc. Ils sont très dans la spéculation. Ils jouent même avec ça. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais été dans ce truc-là. Ça n'a jamais été mon truc réellement. J'ai toujours eu tendance à être un petit peu plus l'inverse, à ne pas être vraiment sûr de moi, etc. Donc, je préfère rester vraiment dans mon truc et puis voir ce qui se passe jusqu'au bout. Mais pour revenir à ta question initiale, c'est que voilà, je pense que c'est tout ce chemin-là en fait qui m'anime au quotidien, le fait de devoir me relever à 6h30, 7h tous les matins, de devoir faire mon premier repas, puis de m'occuper des tâches que je dois faire à la maison, puis de partir à l'entraînement, réussir à faire mon entraînement, réussir à faire mes repas, aller au travail, m'occuper du magasin, m'occuper de mes clients, etc. Je pense que c'est vraiment tout cet ensemble-là qui est en soi boutinier, mais qui moi me fait du bien en fait. Yes, je comprends tout à fait. Et ce que tu partages là pour moi, c'est très très beau parce que il y a récemment, j'ai fait un pause sur ça où j'ai ouvert les yeux justement à une période où je faisais beaucoup moins de choses, où j'avais pris une grande pause et je me suis dit au final, pourquoi je fais tout ce que je fais, pourquoi tous ces lives, pourquoi tous ces projets, pourquoi s'entraîner comme j'ai pu m'entraîner deux, trois fois, même quatre fois par jour dans le rugby ou quoi, à vouloir toujours me dépasser. Finalement, et comme tu dis, c'est quelque chose viscéral et ce que j'ai compris, c'est que ce que je cherchais au fond de moi, qu'est-ce que c'était ? C'était un sentiment de satisfaction et de victoire au quotidien. Ce sentiment-là de satisfaction et de victoire au quotidien. Et pourquoi j'ai pris conscience de ça ? Parce que finalement, j'ai pris conscience de ce qui me manquait quand j'étais jeune et ce qui nous manque tous dans notre vie, pour la grande majorité, qu'est-ce que c'est ? C'est une véritable confiance en soi, une absolue confiance en soi. Et pour avoir cette absolue confiance en toi, pas pour se dire que je suis le meilleur ou quoi, non, mais pour se sentir bien avec soi-même, pour se sentir ancré, pour se sentir que s'il y a des coups durs dans la vie, je vais être là, je vais y faire face. Tu vois ? C'est pour ça au final, c'est parce que si tous les jours, tu... Il y a une phrase que j'aime beaucoup me dire, c'est que tu ne vas pas gagner un jour, et que tous les jours tu peux gagner et que si tous les jours tu cultives ce sentiment de victoire et en fonction de toi qui nous regardent ou en fonction de quoi que ce soit, comme tu disais, que ça peut être la musique, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être construire des navires, ça peut être travailler à la NASA, ça peut être monter un magasin, créer des maisons, je ne sais pas, mais si tu fais ces choses-là qui sont vraiment importantes pour toi, comme tu dis, dans les tripes viscérales, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives chez toi après ? Qu'est-ce qui se passe quand tu es avec ta famille ? Qu'est-ce qui se passe quand tu es avec tes amis ? Qu'est-ce qui se passe quand tu es avec toi-même tous les jours dans le miroir ? Tu te sens beaucoup mieux, tu te sens super bien. Ça s'appelle les pas-duits personnels. Exactement, exactement, et c'est ça, c'est juste, comme toi, à un moment donné, c'est ne pas se mentir, c'est-à-dire qu'on peut tomber, on peut s'y différemment, on peut changer des choses, mais si tu sens que pour toi, il y a quelque chose qui t'appelle, il faut le faire. Il faut le faire. Pour moi, c'est comme ça qu'on se construit en tant qu'être humain, tout simplement. Complètement. et Rudi, la question que je te posais, c'est maintenant de toute ton expérience sportive que tu as eue dans toutes tes années, si tu avais trois conseils justement que tu aimerais donner à des, on va dire, à des personnes plus jeunes, même si on n'est pas vieux, mais des personnes de 12 ans ou de 16 ans qui peut-être, comme nous, peuvent avoir faim, vouloir s'être engagés, vouloir réaliser un objectif quel que soit le pourquoi, mais quels sont ces trois conseils que tu m'aurais donné à ces jeunes peut-être pour leur permettre de réussir, de devenir et de rester aussi ? La première, mais je pense que beaucoup de personnes la donnent aussi comme moi, c'est de ne pas brûler les étapes. Aujourd'hui, on est dans une société, alors je n'ai pas du tout envie de faire le moralisateur ou de faire le vieux ou quoi que ce soit, mais je trouve que ces dernières années, la société dans laquelle on est, c'est tout, tout de suite. Il y a deux choses, le tout, tout de suite et le sans limite. Il n'y a plus de limite, j'ai l'impression et il n'y a plus de, il n'y a plus de, cet esprit de, je veux réussir, je vais m'en donner les moyens. Non, aujourd'hui, tu vois, tu discutes avec les jeunes, moi, j'ai souvent des stagiaires au magasin, je discute souvent avec eux, ils ont entre 15 et 17, 18 ans et ils ont pu ce truc de, eux, ils veulent tout maintenant sur la réussite financière, ils veulent des sous maintenant. Ils ne cherchent pas comment y arriver, ils cherchent comment rapporter cet argent. Ils ne cherchent pas à construire quelque chose. Donc, si je dirais un truc, c'est ça, ne pas chercher à brûler les étapes et se dire que forcément, il n'y a pas un chemin pour tout le monde, il y en a plein de différents et qu'on a tous son chemin à emprunter. Ce n'est pas parce que le voisin, il va réussir en 3 ans que toi, tu vas y arriver en 3 ans. La deuxième des choses que je dirais, c'est chercher surtout l'épanouissement dans ce que tu fais parce que plus tu vas aimer ce que tu fais, plus tu y arriveras. Quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, il ne met pas de cœur à l'ouvrage, du coup, il ne peut pas réussir, il ne peut pas performer. Pour performer, on le sait tous, aujourd'hui, c'est une règle absolue, pour performer dans quelque chose, que ce soit une discipline sportive ou autre, il faut aimer ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, comment tu peux essayer de performer ? Impossible, impossible. Donc, voilà ce que je dirais et puis la dernière, la troisième, c'est ne pas faire confiance à tout le monde je parle vraiment dans ma discipline pour le coup. C'est une discipline qui est en pleine expansion en France. On a des trains de retard, c'est sûr, mais ça croît de manière considérable. Et aussi bien chez les athlètes que chez les coachs que les salles de sport qui s'ouvrent à tour de bras, les magasins de diète aussi, etc., je pense que c'est quelque chose où il faut prendre avec des pincettes parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, moi je le vois à mon magasin, malheureusement, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui me disent « Ah, mais telle personne, tel coach, à tel salle, on m'a dit que… » Et je dis souvent les « on m'a dit » sont toujours des mauvais avis parce que le « on », eh bien souvent, il ne connaît pas plus que toi mais parce qu'il veut se mettre en avant ou dans un but financier ou autre prêtre quel qu'il soit, il va te raconter des bobards et toi, Néophyte, tu ne connais rien et tu vas y croire. Donc, faire attention de ces sources d'informations, c'est important. Internet, c'est le même principe, il y a à boire et à manger, on peut lire tout et sans contraire dans la nutrition comme dans le sport, comme dans les mouvements, etc. Donc, vraiment chercher la bonne info, c'est important je pense, ça évitera de faire des erreurs et de perdre du temps. Franchement, ce que tu as partagé, c'est magnifique. J'adore, tu as dit de très, 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 très belles choses. Vraiment, c'est ce que j'aime quand c'est condensé, puissant comme ça et notamment, je vais rebondir à deux points. Le premier, c'est ce qu'on a évoqué, c'est tous les jours le faire. Tous les jours le faire et un jour, ça va le faire. Et c'est vrai que notamment le sport comme la musculation, tu sais, je viens d'une famille aussi, on a grandi à la campagne, etc. Et j'aime beaucoup voir la vie et tout ce que je fais, l'entrepreneuriat, le sport ou quoi, comme la nature, comme le jardin. et normalement, des fraises ne doivent pas pousser au mois de décembre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un processus pour tout, comme tu disais, il y a un temps aussi à respecter et que ce soit le corps, que ce soit même un projet d'entrepreneuriat, c'est la même chose. Au début, il faut enlever des racines, il faut nettoyer. On se connaît, on connaît le sol. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va planter pour nous ? Qu'est-ce qui va pousser ? Et pour faire très court, moi aussi, tu le sais, ça fait depuis des années, je fais du sport, je suis aussi coach sportiste, je fais préparation pour des équipes de rugby, tout ça, bref. Mais chaque être humain est différent. Et je pense que, tu vois, avant même de prendre un coach ou quoi que ce soit, c'est juste, déjà, c'est se poser, en fait, des questions de bon sens. Tu vois ? Des bons sens. Juste. Mais si je veux être en santé, qu'est-ce que je fais ? Je vais marcher, je vais courir, je vais nager, je vais faire un peu de somme. Et juste ça, ne pas s'aventurer dans... Tu sais, tu te dis, tu n'as jamais fait d'escalade, tu vas venir lâcher une onde escalader. Non, tu vas crever. C'est la même chose. C'est-à-dire juste faire des choses de bon sens et petit à petit, je parle des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose, qui ne veulent pas faire tout avoir dans la minute parce que ça ne marchera pas tout avoir dans la minute tu pourras l'avoir mais les conséquences vont être lourdes, très très lourdes et ça peut te détruire. Et ça ne te dure jamais. Exactement. Par contre, c'est ça. Par contre, prendre le temps de construire, moi je vois mon père ça fait des années qu'il fait le jardin, mais tous les ans, il y a des tomates monstrueuses. Tous les ans, c'est le plus beau jardin du village mais parce qu'il le connaît, il connaît la terre, il sait ce qu'il faut faire. Et c'est exactement pareil. Et donc, faire des choses de bon sens, je voulais rebondir par rapport à ce que tu avais dit et petit à petit, aller chercher les informations. Ok, tu t'entraînes, tu t'admentes, tu bosses un peu, tu prends. Toi comme moi, on est les premiers, c'est-à-dire moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que j'ai des coachs et je continue à me coacher aujourd'hui dans autre chose. Ce n'est pas pour rien, tu vois, c'est-à-dire investir un peu d'argent pour avoir des informations de qualité, quelqu'un qui a vraiment envie de t'aider, et petit à petit, tu te construis, tu te développes et c'est juste pour qu'il n'y a pas avec ça, mais c'est vrai, du bon sens et on a tous été jeunes et fous, on est d'accord, on veut tous sauter, les épreuves, les étapes. À un moment donné, il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et souvent, les gens que j'accompagne, tu sais, c'est pour des projets d'entrepreneuriat ou quoi, etc. Mais je dis, aujourd'hui, cette année, c'est quoi ta seule priorité ? Une seule priorité. C'est quoi ? Et on ne se focus que sur ça. Et tu sais, aujourd'hui, on veut tout machin, je veux faire un livre, je veux perdre 40 kilos, je veux machin, je veux... Non, c'est bien tout ça. On va le faire, mais on commence avec une et aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a quelques jours, j'ai eu un gars qui m'a dit, qui me message de remerciement pour tout ce qu'on faisait, il m'a dit, je suis passé de 180 kilos à 80 kilos. Félicitations, vraiment. Mais pour faire ça, il faut se concentrer sur une chose. OK ? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas tes amis, mais il faut se arriver sur une chose et ça, c'est quelque chose que l'on oublie. Et je sais que tu partages ces choses-là aussi, parce que quand, comme toi, on fait des compétitions régulièrement, il y a quand même un focus à avoir. Bien sûr, bien sûr. ça rythme ta vie, il ne faut pas se mentir, ça rythme ta vie. En tout cas, je vais te poser une dernière question pour que tu es tranquille. Déjà, merci encore une fois de tout ton temps, c'est vraiment un plaisir de s'enligner avec toi. Tu es vraiment une super personne et j'aime beaucoup s'enligner avec toi. De tout ce que tu as fait, déjà, qui est incroyable, on va dire que tu vis jusqu'à 120 ans. C'est ma question préférée de la garde pour la fin. Tu vis jusqu'à 120 ans plein d'énergie, plein de feu, tu as réalisé plein de rêves, etc. Et avant de partir, on te dit, bon, on redit, merci pour tout ce que tu as fait, pour les personnes que tu as inspirées et aidées. Tu ne peux rien prendre avec toi. Par contre, tu peux laisser une seule phrase, un seul message pour ce monde où il y aura gravé ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu aimerais laisser dans ce monde ? C'est une bonne question parce que c'est une question très profonde en vérité. On peut penser qu'elle est… Mais moi, je pense que je dirais ne jamais abandonner. Jamais, jamais, jamais abandonner. je dis ça parce que je dirais ça parce que j'ai vu de par mon expérience des gens réussir à… Je ne parle même pas du milieu du sportif. Des gens réussir une carrière professionnelle ou un niveau de vie, etc. extraordinaire alors qu'ils avaient démarré vraiment absolument pas avec les armes nécessaires pour. Et à l'inverse, j'ai vu des gamins quand j'étais gamin naître dans des familles plus qu'aisées et puis finir très mal. Donc, moi, j'ai grandi en cité, j'ai grandi en quartier et je n'ai jamais adhéré au truc de oui, on ne part pas, tout ça avec les mêmes les mêmes chances dans la vie. Peut-être, mais toi, tu peux créer la tienne. Voilà ce que je dirais moi en partant, c'est qu'il faut toujours y croire. Moi, si vraiment, je ne pensais pas que j'y arriverais, je pense que depuis longtemps, je vais avoir baissé les bras et je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Alors certes, pour certains, je ne suis pas millionnaire ni quoi que ce soit, mais je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux dans ce que je fais au quotidien. Ma vie dans laquelle je suis à l'heure actuelle me plaît à 100%. J'ai une femme, des enfants que j'aime à la perfection. Je vis dans un endroit que j'adore. J'ai un travail où je bosse avec des amis, c'est-à-dire que je n'ai même pas de, j'ai la chance de ne pas avoir de pression au travail. Il faut le dire quand même, aujourd'hui, c'est une chance. Je fais ce que j'aime au final. Je fais un sport qui me passionne, que j'ai la chance de pouvoir encore faire, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau financier, que ce soit même au niveau au sein de ma famille, c'est-à-dire que ma famille entière est là à 300% derrière moi, que ce soit mon frère, ma femme, mes beaux-parents, etc. Je suis heureux. Pour moi, j'ai la vie parfaite. Alors oui, je n'ai pas des millions ni des milliers d'euros, mais j'ai juste ce qu'il faut pour que moi, je sois heureux. Donc si moi, j'ai réussi alors qu'au final, tu m'aurais dit ça quand j'avais 10, 12, 14 ans, ça me paraissait impossible, honnêtement, impossible. Donc voilà, ne pas penser que la réussite ou le bonheur, il est pour les autres et pas pour soi. Voilà. Magnifique, Redi, et merci beaucoup pour ce que tu as partagé, pour ton histoire. Super inspirant, quelqu'un de très inspirant avec beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion. Il ne faut pas croire que, et heureusement, ça change, mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a des gens qui s'entraînent, qui sont super sportifs, qui n'ont rien là-dedans. Bien au contraire, et bien au contraire. parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, être sportif, c'est avant tout se poser des questions, c'est s'intéresser à des choses, c'est à côté, on est aussi entrepreneur, à côté, il y a aussi des familles à côté. Et c'est ces gens-là qui poussent, aujourd'hui, plus que jamais, le monde à se dépasser, à se développer, à se poser des questions. Et je suis persuadé qu'avec tout ce qui s'est passé, et maintenant, il continuera à se passer des choses comme ça, mais on va revenir à l'essentiel. On est tellement allé loin qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à se poser des questions, de revenir à l'essentiel. Les gens, aujourd'hui, pourquoi ça se développe, ce genre de live que l'on fait, des livres sur le développement personnel, des conférences, des séminaires ? Parce que des gens, ils veulent commencer à se retrouver. On s'est tellement perdu dans tout ça. C'est mentir, ça nous arrive à tout ceci, nous nous perdons, plus ou moins, mais aujourd'hui, se retrouver vraiment et ce que tu fais, c'est extraordinaire. Le message que ça a passé, c'est magnifique. Moi aussi, j'ai grandi avec très peu et comme tu as dit, ne jamais dire jamais, tout est possible. Et vraiment, merci beaucoup, Rudy, pour ce que tu as partagé. J'étais très heureux. Moi aussi. Donc voilà, vraiment un grand merci. Écoute, dans tous les cas, on reste connecté. Désolé les amis, s'il y a eu un peu de bruit, c'est comme ça, c'est les aléas de direct. En tout cas, je laisserai le replay, je partagerai aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube où je marquerai ton compte Instagram. Allez suivre les amis, redis ce qu'il fait. Et je le dis tout le temps, mais si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter, c'est facile. Tous les gens sont accessibles. à chaque fois qu'il y a du respect, il n'y a aucun problème. Merci à toi encore une fois. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Rudy. Du coup, je te souhaite une belle soirée avec ta famille et puis on reste connecté. A bientôt. Ça marche. A bientôt. Salut. A bientôt. A bientôt.